... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Après de longues négociations, j'ai pu obtenir un débat avec Ma'amar Matmati. Je voulais avoir son point de vue sur Khomeini et les chiites en général. Malheureusement, il s'est importé sur ces questions visiblement gênantes. Il a réalisé une vidéo réfutation assez longue pour prouver que les différents points soulevés dans ma vidéo « Mes frères chiites » sont inexactes, voire fantaisistes. Curieusement, il a occulté les 30 dernières minutes relatant de l'Iran, le parti anti-sioniste, les dessins sur les Ahlul Bayt alayhum salam. J'ai donc réalisé une vidéo à mon tour pour démontrer qu'il est malhonnête, notamment sur la question de Ben Laden, l'Imam Malik, le musnad de Zayed rahimahullah. Et nous attendons la réfutation sur la vidéo concernant le califat. Mais nous pourrons toujours attendre que les dents poussent sur les becs des coques. Nous allons voir que ces hérésies sont quasiment sans limite. Le monde des médias est un univers où le mot « vérité » est une abstraction, un crédo totalement biaisé. En effet, nous avons vu qu'au travers du temps, ces médias, quelles que soient leurs formes, radio, télévision, journaux, internet, disent-ils le vrai pour en faire du faux. La vérité n'est donc absolument pas l'objectif de ces personnes. Chacun a un rôle à jouer afin de guider la troupe de moutons vers telle ou telle position. Il est donc inconcevable que l'islam, religion pure et véridique, puisse coexister dans ce flot d'informations médiatiques sans qu'il y ait de friction naturelle. Pourtant, ces mêmes médias donnent une tribune à certains individus, tels que Tariq Ramadan, Hassan Shal-Roumi, David Boubaker, afin de montrer, nous dit-on, le vrai visage de l'islam. Et, de manière surprenante, j'ai vu que M. Ma'amor Matmati a sollicité ces mêmes médias pour faire la promotion de ces livres, et dont un en particulier, Tariq Ramadan et l'homosexualité. Pourtant, il a fait une vidéo sur les médias, où il fut six ces derniers pour les motifs que j'ai évoqués. Regardons quelques extraits. Alors, dans cette vidéo, nous allons donc, dans le prolongement de la précédente, nous avons apporté notre critique concernant Tariq Ramadan et ses propos, qui sont de la... C'est de la fourberie, comme d'habitude, c'est pourquoi il est là. Et, à présent, nous allons nous tourner vers les médias, qui sont tout à fait complices de Tariq Ramadan. Ils sont complices, c'est main dans la main. Un est le voleur, l'autre est le recéleur. Un apporte le couteau, l'autre apporte le cercueil. Ils sont complices. Ils sont main dans la main. Et ce qui explique un certain nombre de choses. Nous savons tous très bien la qualité des médias en France. Ça a été dénoncé et redénoncé par des non-musulmans qui ont expliqué preuve à l'appui. Je veux dire, aujourd'hui, pour ainsi dire, tout le monde le sait. Ils démontrent ainsi que les médias mainstream jouent un rôle prépondérant dans la désinformation et en particulier sur l'islam. Ils invitent des charlatans qui n'ont même pas, pour certains, une maîtrise correcte de la langue. Et je ne parle même pas de Logos, n'est-ce pas ? Pourtant, quelques années auparavant, il a demandé à ces mêmes médias de pouvoir lui faire la promotion de ses livres. Voilà ce qu'il disait. Donc, notamment Le Monde. Je n'ai eu aucun problème avec tous ces quotidiens, à part Le Monde, qui voit les choses autrement par rapport à la polarisation de ce livre. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on va évoquer une raison qui venait de nulle part, comme quoi ils n'acceptaient pas ce type de format dans leur quotidien. Donc, après quelques vérifications, on a vu qu'il y avait tout type de format. Donc, ensuite, après quelques appels échangés, il a perdu son ton de politesse. Il a commencé à très, très, très mal parler. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire de ce journal. Donc, je vais te laisser rentrer un peu plus dans les explications. Oui, on sait qu'en France et dans beaucoup de pays européens, essayer de parler d'Islam tel qu'il est, c'est bon, ils n'en veulent pas. Mais bon, ça reste quand même assez decevant de la part du journal Le Monde, puisque moi, je le lis tous les soirs. Tu as déjà été publié dedans ? On a été publié dans le passé, pour un autre livre, qui était moins révélateur par rapport au titre. Et apparemment, ils ont dû revoir leur position par rapport peut-être à des... Quand tu dis bienvenue à ceux qui déforment, tu ne déformes pas la religion. Pourtant, tu as été publié. Oui, j'ai été publié déjà, dans un premier temps, il y a un certain temps. Je pense que la présentation du document n'était pas révélatrice. du contenu, parce que le contenu, ils ne l'ont pas, premier point. Et c'est sûrement une erreur. J'estime qu'ils ont dû faire une erreur, et qu'on a dû leur dire, mais il ne faut pas publier ce genre de livre. Lui, qui est si critique avec les supposionistes de l'UOIF, voulait faire la promotion chez ses mécré en menteur. Pensait-il qu'entre deux articles mensongers, on puisse se ressourcer dans le haq ? Les autres, quand ils passent à la télévision, à la radio, dans les journaux, sont forcément dans le faux, car les médias, ou plutôt merdias, ne font que passer des gens dévoyés. Et cela est tout à fait vrai. Ainsi, ce tribun de la plèbe de l'islam authentique, autoproclamé, repousse la censure par je ne sais quel miracle. En d'autres termes, les autres prédicateurs de la décadence sont des menteurs, et c'est pour cela qu'ils sont invités dans ces médias. Mais quand c'est moi, Ma'amar Metmati, alors je dis la vérité, même dans ces journaux. Mais il est tombé sur un os avec Le Monde. Et il y a peut-être une explication à cela. Une explication à laquelle il n'a peut-être pas songé. Arrêtons-nous rapidement sur ce journal national qui s'appelle Le Monde. Il a été fondé en 1944, durant la Seconde Guerre mondiale, par un journaliste qui s'appelle Hubert Mévu-Méry. Il prendra sa retraite en 1969. De sa fondation jusqu'aux années 80, le journal connaît une croissance remarquable, notamment appuyée par le général de Gaulle dès sa création. Jusqu'à connaître ses premiers soucis financiers à cause de ventes qui déclinèrent. Des années 80 aux années 2000, pratiquement une dizaine de personnes se sont succédées afin de remettre le navire sur le bon cap. Mais en vain. Il y aura même une crise qui débouchera sur un livre dénonçant le management du quotidien. La face cachée du monde, paru en 2003. Il met en cause notamment Edwin Plenel sur des relations qu'il a eues avec des syndicats de police. Actuellement, Edwin Plenel est le patron de Mediapart. Toutes ces crises plongent le quotidien dans une situation difficile, tant sur le plan financier que sur le leadership. En 2010, le journal a été racheté par un triumvirat du grand capital. Xavier Niel, actuel patron d'Iliade, qui détient la société Free, l'opérateur. Mathieu Pigasse, bankster à la Lazare. Et Pierre Berger, styliste de luxe et ancien compagnon de feu Yves Saint Laurent. Intéressons-nous à Pierre Berger, l'homosexuel. Il est l'ancien compagnon du sataniste Yves Saint Laurent, styliste et auteur d'une BD, La Vilaine Lulu, parue en 2003. Il s'agit d'une BD sataniste qui met en scène une enfant qui va sacrifier des gens pour Vénus afin de satisfaire tous ses caprices. Du shirk à 100%. Et cela est vendu pour les enfants dans les librairies. Afin peut-être de leur montrer un autre aspect de la vie qui sait. Cet être abject, Yves Saint Laurent, est né en Algérie et il est mort en 2008. Pierre Berger, quant à lui, est un militant LGBT et aussi préside l'arnaque du CIDAction. Il a fondé le magazine Tétudes durant les années 90, revue satanique gay. Ce Zendirk a donc pris la tête du monde avec ses deux compères pour peut-être donner un aspect plus morbide au quotidien, qui sait. Déby 2013, il avait fait une sortie mémorable. Je suis tout à fait pour la procréation médicalement assistée. Je suis aussi pour la gestation médicalement assistée. Oui, c'est ça, la grossesse pour autrui. Et vous avez d'ailleurs beaucoup choqué avec votre phrase. Je vais rappeler, je vais juste la rappeler. Louer son ventre pour faire un enfant, louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence ? Alors, même les féministes ont été très choquées, même les pro-mariages gays ont été très choquées. Mais ils ne m'ont pas compris, ni les féministes, ni les pro-mariages gays, où certains n'ont pas voulu me comprendre. Qu'est-ce qu'on croit que j'ai voulu dire ? Que le ventre des femmes était alloué ? Que c'est ce qu'il fallait faire ? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire précisément le contraire, à savoir que les femmes étaient maîtresses d'elles-mêmes et de leur destin, et qu'on ne pouvait pas les empêcher de porter un enfant pour autrui si elles le voulaient. Et voilà ce que j'ai dit. Et j'ai dit que, oui, en effet, je reprends la phrase, que de toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Vous, pour faire de la télévision en ce moment, d'autres, pour aller dans une usine, d'autres... Mais ce serait comme un travail, la maternité, l'enfantement, vous le comparez à une sorte de travail, c'est ça ? Vous le désacralisez, vous le déshumanisez un peu. Arrêtons, nous n'employons pas de grands mots, n'employons pas de grands mots, là. Non, je ne veux pas dire ça. Je veux dire que les femmes et les âmes, tout le monde a le droit de ce qu'il fait de son corps, de faire ce qu'il veut de son corps. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Je veux dire que les femmes sont libres. Voilà. Franchement, y a-t-il besoin de commentaires sur ce genre de kufr ? Ainsi, Marmar, en 2010-2011, voulait faire sa pub dans cette poubelle satanique. Lui, qui lit régulièrement Le Monde, n'a pas vu qui était la tête pensante ? Et son livre, Tariq Ramadan et l'homosexualité, ne pouvait être que rejeté, car quand un militant LGBT tient cette décharge qu'est Le Monde, il ne faut pas s'étonner. Mais il a contacté d'autres journaux afin de promouvoir son livre, comme si le point ou l'express était d'une meilleure facture et d'une meilleure vertu, et qu'il laisserait des paroles véridiques s'étendre dans leur colonne. Évidemment que non. Surtout que cela représente un budget assez conséquent. Alors, la question se pose, comment se fait-il qu'il ne vende pas ses livres et qu'il puisse trouver des financements pour en faire de la publicité ? Comment finance-t-il tout cela ? Regardons un petit peu les tarifs. Je vous laisse apprécier. En conclusion, Dénigrer les autres qui passent dans les différents médias pour parler de l'islam et dans le même temps faire la même chose, je trouve cela parfaitement hypocrite. C'est un exemple de chutzpa, d'hypocrisie. Eh oui, si Bajrafil, Bajrafil, Ramadan ou Chalroumi sont invités, c'est pour mentir sur l'islam. Et s'ils t'ont laissé, ce n'est certainement pas pour la véracité des propos dans tes livres, mais bien pour désinformer, à l'instar de l'UOIF. Vous faites tous partie de la mascarade, malgré vos différents. Tu n'as donc rien à envier aux autres, car vouloir faire de la publicité chez un bankster, un fou d'argent, et surtout un homosexuel sataniste, je ne trouve pas cela très islamique. Je ne pense pas qu'il est même à l'instar. Rahimahullah, aurait demandé à ce genre d'individu de prouvoir son mousnad. Honte à vous, vous qui faites un très grand mal à la Ummah avec vos hérésies, que ce soit sur l'intégration, la laïcité, aller porter plainte pour je ne sais quelle raison, la fraternité avec les chiites, etc. Toutes vos hérésies sont visibles. Il suffit juste de regarder vos propos et les comparer à la sunnah et au coran, pour se rendre compte que vous êtes des arnaques. La deuxième partie arrivera bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.